... Maurice a eu l'occasion d'exprimer sa satisfaction pour les progrès enregistrés sur le dossier de la zone économique spéciale. La situation d'un mémorandum d'entente relatif à la mise sur pied d'un comité bilatéral, Maurice Madagascar, constitue la première étape sur la voie qui débouchera sur la mise en œuvre de cette zone. Comme vous en avez été témoin, Maurice Madagascar ont aussi signé des accords qui s'inscrivent dans notre volonté commune de renforcer nos relations. Il s'agit, premièrement, d'un accord cadre général de coopération et, deuxièmement, d'un accord d'établissement de la commission MIX Maurice Madagascar. Nous avons ainsi l'occasion d'encourager nos amis de Madagascar de continuer leurs efforts visant à garantir la sécurité de nos compatriotes mauriciens et des investissements mauriciens à Madagascar. Nous savons que Madagascar ne menagera pas ses efforts en vue d'améliorer encore plus la sécurité dans la grande île. De même, notre session de travail nous a permis d'évoquer des pistes qui visent à faciliter la délivrance des visas de cours-saison pour nos ressortissants respectifs. Il fut aussi question que Maurice continue à apporter sa collaboration à l'organisation « À Maurice » de la Foire de Madagascar, un événement annuel qui rencontre un franc succès auprès de nos compatriotes et des touristes visitant notre pays. Comme symbole de notre volonté de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays, Maurice importera de cette année 500 tonnes d'oignons de Madagascar. Nous avons pris note des multiples opportunités qu'offrent nos économies et nous avons mis l'accent sur le besoin de renforcer notre coopération pour en tirer un bénéfice mutuel. À cet égard, nous encourageons les secteurs privés mauriciens et malgaches à soutenir leurs efforts dans l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant. En vue de faciliter la libre circulation des personnes entre nos deux pays, nous nous réjouissons des mesures prises par chacune des parties pour cette facilitation. Je voudrais remercier la partie mauricienne de ce qu'elle a déjà fait et la partie malgache se propose d'étudier et de réaliser dans un court terme une décision sur un accord d'exemption de gratuité de visa des courts séjours dont le cadre juridique et les modalités techniques seront définis ultérieurement et très rapidement. Sur le plan de la coopération régionale et internationale, je voudrais exprimer ma gratitude pour le rôle positif et crucial ainsi que le soutien de la République de Maurice au niveau régional et international ayant facilité la sortie de crise de Madagascar à travers des élections démocratiques et crédibles. Je vous ai également fait part, M. le Premier ministre, des progrès réalisés et des acquis dans la mise en place de la stabilité politique à Madagascar, notamment par le renforcement des institutions de la République, levier de la stabilité et du développement durable de Madagascar. Et j'ai pris et je prends bonne note, M. le Premier ministre, de la volonté du gouvernement mauricien et de vous-même d'accompagner le gouvernement malgache dans l'effort de développement du pays. Je voudrais citer aussi, non pas à démoindre, démoindre la discussion que nous avons eue sur certains conteneurs de bois de rose appartenant à Madagascar et pour lesquels Madagascar est décidée à les faire rapatrier dans notre pays. Je demeure convaincu que ma visite ici en terre mauricienne contribuera à la consolidation, à la consolidation des relations historiques, des relations étroites et fraternelles qui existent entre les deux pays. qui conducent des מש tonnes de niveaux dans l'Orient de la France, Sous-titrage ST' 501